Salut les débrouillards! Alors le conseil pour ce mois-ci concerne l'expérience une fontaine gazéifiante que l'on retrouve dans le magazine Les Débrouillards du mois de juillet et août 2014. Le but de cette expérience est de concevoir un distributeur à liqueur vraiment rapide. Voici le matériel que vous aurez de besoin. Tout d'abord une bouteille de 2 litres de liqueur. Pour ma part j'ai choisi le Pepsi Diet parce que c'est moins collant. Quelques bonbons Mentos, du ruban adhésif, une assiette, un cure-dent, un anneau de plastique, un crayon marqueur, une perceuse électrique, quelques verres. Ensuite ici j'ai des adaptateurs en PVC en forme de T de 1 demi pouce de diamètre. Et ici j'ai aussi des adaptateurs mais ce coup-ci en L en PVC d'un demi pouce de diamètre, une scie, une règle et une longueur de 2 mètres de tuyaux de PVC en plastique d'un demi pouce de diamètre. La première étape consiste à préparer les tuyaux pour faire notre distributeur de boissons gazeuses. Alors j'ai coupé 6 tuyaux de 25 cm de longueur et je me suis servi évidemment de la règle et du crayon marqueur pour faire le tout. Ensuite j'ai utilisé un autre tuyau d'une longueur de 20 cm et 6 petits morceaux de 7 cm de longueur toujours en tuyaux de PVC que j'ai coupé. A la quincaillerie je me suis rendu compte qu'il existait des couteaux pour les tuyaux de PVC qui sont très faciles à utiliser. Ensuite j'ai percé un petit trou à l'aide de ma mèche et de ma perceuse à 5 cm du rebord de mon tuyau comme ceci et évidemment de l'autre côté même chose. Et maintenant on va assembler notre distributeur de liqueur. Alors je vais utiliser les 6 tuyaux de PVC de longueur de 25 cm, les petits de 7 cm de longueur, les adaptateurs en PVC en forme de T et en forme de L. C'est parti. Alors on commence. Et voilà le travail. Et maintenant on va installer notre tuyau de 20 cm sur le goulot de notre bouteille. Et on va se servir de ruban adhésif pour coller le tout. Et voilà. Ensuite on ajoute notre bague comme ceci. Parfait. Notre cure-dent. Voilà. Maintenant on va devoir ajouter les bonbons mentos à l'intérieur de notre tuyau. Mais ils sont beaucoup trop gros pour rentrer à l'intérieur. Je vais vous donner un petit truc. Alors en vous servant d'une planche à découpe d'un couteau, vous pouvez prendre vos bonbons mentos et les couper en deux. Comme ceci. Et maintenant je vais ajouter mes bonbons mentos au montage. Je m'assure de bien avoir mis le petit cure-dent. Un bonbon. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Je vérifie. Et sept. Et maintenant on installe le tout. Notre bouteille dans une assiette. Le distributeur sur le tuyau du centre. Comme ceci. Voilà. Nos verres. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Et ensuite on doit juste retirer le petit cure-dent qui est ici. Vous êtes prêts? On y va. Bonne dégustation. Hum. C'est superbe. Bonne chance à tous. On va le refaire. Mais là j'ai changé la sorte de liqueur et j'ai mis encore plus de bonbons mentos dans mon tuyau. Vous êtes prêts? Attention. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Woo-hoo-hoo ! Ha-ha-ha !